Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie et donc aujourd'hui je vais vous présenter Citadel donc un jeu de cartes qui en est dans sa version c'est de la 3ème édition qui comprend le jeu de base Citadel et son extension La Cité Sombre donc avant de commencer la vidéo je tiens à voir à dire un immense merci à Nolan de chez Figurines & Fantasy puisque c'est lui qui m'a offert le jeu pour me remercier d'avoir parlé de son site internet donc voilà c'était vraiment super sympa de sa part et donc je vais vous présenter ce jeu qui m'a bien plu auquel j'ai déjà fait plusieurs parties en configuration 2 joueurs et 4 joueurs donc là pour l'exemple je vous présenterai le mode de jeu à 4 joueurs qui est plus simple parce que 2 joueurs ou un peu plus ça entraîne des variantes donc ça c'est expliqué dans le bouquin de règles donc je n'expliquerai pas vous verrez si jamais vous vous procurez le jeu alors donc Citadel, comme j'ai dit c'est un jeu de cartes donc avec la boîte on peut jouer de 2 à 8 joueurs à partir de 10 ans c'est conseillé pour des parties d'environ 1h et donc ça coûte à peu près 20€ selon là où vous vous fournissez donc le but du jeu ça va être de construire la cité la plus riche et prestigieuse et on arrête le jeu quand quelqu'un aura construit le 8ème quartier dans sa ville donc je reviendrai dessus après alors au niveau du matos en tout donc dans la boîte on a 82 cartes au total donc voilà plusieurs tas de cartes donc comme d'habitude elles sont slivées mais ça ça vient de moi ce qui est sympa par contre c'est que pour un coup ah je ne vais pas arriver à rouvrir la boîte c'est que même slivé ça tient il y a assez de place et tout sans abîmer soit les sleeves ou le bord des cartes donc ça c'est très bien et très pratique donc on a 82 cartes de quartier donc ça va être ces cartes là le dos des cartes et ensuite comment ça se présente je vous montre un exemple je les détaillerai plus tard après donc voilà il y a 82 cartes quartier dans la boîte dont 11 qui sont propres à l'extension on a ensuite donc 8 cartes d'aide de jeu elles sont recto verso voilà tac donc avec un petit texte et des numéros dessus je vous expliquerai ça plus en détail après également on a 30 pièces d'or comme ceci qui vont servir de monnaie dans le jeu moi du coup c'est environ 30 pièces d'or et là du coup moi j'en ai eu 31 donc je ne vais pas me plaindre on a au total 18 cartes de personnages mais là j'ai juste les 8 cartes du jeu de base je ne présenterai pas les autres de l'extension je pense que juste le jeu de base c'est déjà pas mal pour cette vidéo je ne pense pas que j'en ferai une autre pour vous présenter l'extension puisque l'extension rajoute surtout donc des personnages pour pouvoir jouer jusqu'à 8 joueurs parce que le jeu de base c'était de 3 à 7 si je ne dis pas de bêtises et également donc des quartiers en plus 11 quartiers donc il y a 10 personnages supplémentaires et 11 quartiers qui permettent de varier un peu et de rajouter des nouveaux pouvoirs mais bon je réexpliquerai tout ça on a également donc une carte couronne qui servira à désigner le premier joueur et ensuite celui qui incarne le roi et puis bien sûr oui j'ai oublié j'aurais dû commencer par là un petit livret de règles donc pour vous expliquer les jeux comment se joue le jeu voilà il n'est pas très épais et ça va assez vite il n'y a pas beaucoup d'illustrations mais ça va quand même relativement vite à comprendre donc alors comme j'ai dit je vais faire une partie à 4 mais donc avant de commencer je vais déjà vous montrer les cartes plus en détail donc notamment les cartes personnages donc là c'est la carte de l'assassin donc en haut vous pouvez voir il y a un numéro donc c'est le 1 ce sera le tour de jeu en fait pour le joueur qui incarne ce personnage dans quel ordre il jouera donc en premier on appelle toujours l'assassin donc il y a un petit texte qui explique son pouvoir et en dessous il y a une illustration donc voilà pour les cartes personnages il y en a 8 donc on a l'assassin le voleur le magicien le roi l'évêque le marchand l'architecte et le condottier ce sont les 8 personnages de base à côté donc de ces cartes personnages on a donc également les cartes les cartes quartier donc dont le but est d'arriver à en poser 8 pour finir sa ville donc les cartes quartier alors en haut vous voyez là il y a 2 petites pièces c'est tout simplement le coup de la carte donc ça veut dire que pour 2 pièces on pourra le construire au moment opportun donc l'image qui représente ce quartier là à savoir une prison et donc la couleur en fait c'est le type de quartier combattis sachant donc qu'il y a 5 couleurs différentes la religion c'est tous les quartiers bleus la noblesse tous les quartiers jaunes les commerces sont en vert tout ce qui est soldatesque donc l'armée c'est rouge et enfin en violet ce sont les constructions de prestige voilà donc ça ça a une utilité aussi je vous expliquerai après pourquoi donc le tour du jeu en fait il y a 2 phases la première phase ce sera le choix des personnages et ensuite il y aura le tour des joueurs mais bon on va faire comme si donc on faisait une nouvelle partie donc on mélange les quartiers chaque joueur donc comme j'ai dit je vais faire comme si c'était une partie à 4 chaque joueur reçoit hop je vais distribuer 4 quartiers en début de partie donc 4 cartes quartiers donc là c'est juste pour le principe tac 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 ainsi que hop 2 pièces d'or le reste étant la banque tac tac alors ensuite on se met d'accord pour qui commencera et donc aura la couronne au début donc pour être le premier joueur sachant que vous faites comme vous voulez soit vous vous mettez d'accord soit vous tirez au hasard donc là pour l'exemple on va dire que ce sera moi et on a également tous une petite aide de jeu hop pour savoir les pouvoirs des personnages et dans quel ordre on les appelle donc voilà une fois qu'on a mélangé les quartiers on les place au centre de la table bon après je ne bâtirai que sur mon endroit mais bon c'est pour le principe alors ensuite ce qu'il faut faire donc à 4 joueurs c'est mélanger les cartes personnages hop on mélange bien et donc pour 4 joueurs donc ça change selon le nombre de joueurs que vous êtes on va commencer par écarter des cartes donc à 4 joueurs on va écarter 2 cartes personnages qu'on place face visible donc là par exemple c'est le marchand ce qui veut dire que pour ce tour de jeu là il n'y aura pas le marchand on écarte une deuxième carte visible le condot tiers donc il n'y aura pas non plus le condot tiers sachant que dans ces 2 cartes qu'on écarte il est impossible qu'on écarte face visible il est impossible qu'il y ait le roi si le roi est écarté on le remet dans la truc de personnage et on en défausse un autre à la place le roi ne peut pas apparaître dans les 2 cartes visibles ensuite on en enlève une 3ème mais cette fois-ci face cachée ce qui veut donc dire que si ça se trouve là je viens d'enlever le roi sans le savoir donc voilà ces 3 personnages là ne joueront pas la partie si bien qu'il reste 5 cartes personnages possibles donc en tant que 1er joueur je vais avoir je vais vous montrer voilà ce qu'il reste il reste l'architecte l'architecte l'évêque l'assassin le magicien et le voleur du coup moi je sais que le roi a été écarté donc je vais choisir en fonction de leur pouvoir le joueur que je veux incarner pour ce tour donc par exemple je peux dire que je serai l'assassin je vais donc garder l'assassin près de moi je ne le montre surtout pas aux autres et je fais passer les cartes à mon voisin mon voisin de gauche toujours dans le sens des aiguilles d'une montre il va lui aussi choisir un personnage mettons par exemple l'architecte ensuite il passe à son voisin de gauche qui va choisir l'évêque on va dire et le dernier joueur choisit le voleur il va donc rester une carte qu'on pose face cachée pour ne pas savoir ce que c'est donc voilà au total la moitié des rôles n'a pas été distribuée et on ne sait pas trop lesquels sont présents ou pas et c'est justement l'intérêt de la chose ensuite une fois que ça c'est fait donc la première le tour du joueur commence donc celui qui a la couronne donc soit le premier joueur en début de partie ou après en cours de jeu celui qui est le roi et bien il va appeler dans l'ordre des numéros donc en premier l'assassin en deuxième le voleur le magicien le roi l'évêque le marchand l'architecte et enfin le condottier ils vont les appeler et donc au fur et à mesure quand un joueur est appelé il se désigne révèle sa carte et effectue son tour de jeu alors pour expliquer les choses je vais quand même vous présenter les cartes et leur pouvoir donc l'assassin voilà le personnage qui incarne l'assassin son pouvoir c'est qu'il peut tuer le joueur de son choix n'importe lequel et donc ce joueur là ne jouera pas son tour c'est à dire qu'en tant qu'assassin alors mon voisin est l'architecte quand c'est à mon tour de jeu donc je suis appelé celui qui a la couronne donc là en l'occurrence c'est moi appelle l'assassin j'appelle l'assassin donc je dis je suis l'assassin je révèle ma carte et en tant qu'assassin je vais assassiner l'architecte l'architecte étant joué vu que c'est mon voisin de gauche quand je vais appeler l'architecte il ne se révélera pas ce sera seulement à la fin du tour quand tout le monde sera passé tout le monde aura été appelé qu'il révélera qu'il avait été l'architecte et donc qu'il avait perdu son tour voilà donc ça c'est le pouvoir de l'assassin après je vais tous vous les faire donc l'assassin il peut tuer quelqu'un et donc lui faire perdre son tour ce qui est assez assez vache on va dire et ça peut générer des tensions autour de la table le deuxième personnage qui est appelé c'est le voleur voilà avec sa petite bouille le voleur donc le voleur à son début de tour il peut voler le trésor du personnage de son choix par exemple s'il dit qu'il ne peut pas voler l'assassin vu qu'on sait qui c'est donc l'assassin il n'a pas le droit de le voler à part ça il peut par exemple voler lui aussi s'il veut il ne peut pas non plus voler l'architecte puisqu'il a été assassiné donc il n'a pas le droit par contre tous les autres il peut choisir ce qu'il veut donc là pour l'exemple on va dire qu'il vole l'évêque qui est le joueur d'en face c'est à dire que quand l'évêque sera appelé il retournera sa carte montrera que c'était lui et du coup le voleur empochera les deux pièces d'or de l'évêque voilà le vol prend effet au début du tour du personnage joué donc ça aussi c'est très sympa surtout quand il y a quelqu'un qui a pas mal de pièces ou qu'on a besoin de liquidités le voleur ça peut être bien mais le problème c'est que là encore ça peut créer des tensions puisque tout le monde n'aime pas forcément voir tout son petit pécule de pièces s'envoler alors le magicien c'est le troisième personnage appelé le magicien alors il a deux pouvoirs possibles le magicien soit il échange la totalité de ses cartes avec le joueur de son choix par exemple je suis magicien j'ai pas de carte en main et bien je peux décider l'évêque qui a quatre cartes en main je lui échange mes cartes c'est à dire que je vais prendre ces quatre cartes et lui il en aura plus pareil si moi j'ai deux cartes et qu'il y en a un et qu'on a trois grâce à ce pouvoir je peux échanger nos cartes donc nos cartes quartier pour en avoir un peu plus ou si elles sont pas top voilà son autre pouvoir donc il choisit un des deux c'est qu'il échange des cartes de sa main contre le même nombre de cartes de la pioche donc par exemple il a quatre cartes il peut dire ces deux là me plaisent pas il les met en dessous du tas et à la place il prend les deux premières voilà c'est son pouvoir qu'il peut effectuer en début de tour donc le magicien ensuite nous avons le roi alors si vous avez choisi le personnage du roi vous allez immédiatement prendre la couronne au moment où vous vous révélez vous prenez la couronne et c'est vous qui continuerez ensuite à annoncer les personnages suivants puisque c'est vous qui avez la couronne donc celui qui avait la couronne avant ça s'arrête et maintenant c'est celui qui a le roi autre bonus du roi c'est qu'en fait il va pouvoir percevoir un loyer entre guillemets pour tous les quartiers nobles donc c'est à dire les jaunes évidemment je vais pas en avoir sous les mains qu'il a construit dans sa ville donc là par exemple s'il a un château de construit il peut réclamer le loyer et du coup la banque va lui verser une pièce d'or tac donc voilà ça c'est son pouvoir en début de tour donc le roi il récupère la couronne et en plus il peut choper de l'argent pour tous les quartiers nobles qui sont construits ensuite c'est l'évêque alors l'évêque sa particularité c'est qu'il ne peut pas être attaqué par le comte d'autier qui est le dernier personnage appelé donc je vous expliquerai quel est son pouvoir tout à l'heure mais donc l'évêque ne peut pas être ciblé par le comte d'autier et comme le roi il peut toucher un petit loyer pour tous les quartiers bleus qu'il a de construit donc tout ce qui se rapporte à la religion donc si par exemple il y a ce temple qui est bâti dans sa ville et est-ce que j'en ai un autre et bien non j'en ai pas d'autre on s'en boit ce temple et cette église et bien il pourra toucher deux pièces au début de son tour ou à un moment dans son tour quand il réclamera le loyer donc voilà le pouvoir de l'évêque qui sert surtout à gagner des trucs religieux ensuite nous avons le marchand alors le marchand que voici lui évidemment en tant que marchand sa spécialité c'est les pièces d'or c'est à dire que le marchand dans tous les cas il va recevoir une pièce d'or au début de son tour enfin sauf s'il a été assassiné évidemment là auquel cas il touche rien donc il reçoit une pièce d'or au début de son tour et comme l'évêque et le roi il a droit à un petit loyer pour chaque quartier vert donc qui se rapporte au commerce qu'il a construit dans sa ville donc plus il en a et plus il peut toucher deux pièces d'or quand il réclame son loyer en septième nous avons l'architecte que j'ai assassiné tout à l'heure pour l'exemple voilà donc l'architecte lui son pouvoir c'est qu'il va déjà piocher deux cartes en plus au moment de la pioche donc ça je ne vous ai pas encore expliqué au début du tour il y a deux possibilités soit on prend deux pièces d'or soit on pioche les deux premières cartes quartier on en gardera qu'une seule des deux l'autre on la remettra en dessous du tas et bien lui l'architecte il prend déjà forcément deux cartes il n'a pas le droit de les défausser ces deux là il les a forcément d'entrer après comme tous les autres joueurs il pourra choisir soit de prendre deux pièces d'or ou de prendre les deux premières cartes et auquel cas là il en défausse aussi une comme tous les autres joueurs et ensuite son autre pouvoir c'est que pendant sa phase où il peut bâtir des bâtiments contrairement aux autres joueurs aux autres personnages qui ne peuvent en construire qu'un pendant leur tour de jeu et bien lui s'il est assez de sous il peut construire jusqu'à trois quartiers d'un seul coup dans sa ville donc voilà sachant qu'il en faut huit au total ça fait presque quasiment la moitié de l'objectif qui peut être fait d'un coup si on a assez d'or et enfin donc le dernier personnage qui est caché là c'est le condottier alors c'est celui qui ne peut pas cibler l'évêque voilà le condottier lui son pouvoir c'est que s'il le souhaite et qu'il a assez d'argent il peut détruire le quartier de son choix bon sauf ceux de l'évêque évidemment vu qu'il ne peut pas être ciblé en payant à la banque le coût de construction du quartier moins un alors par exemple supposons que moi j'ai construit cette taverne la taverne coûte un le condottier peut donc gratuitement décider de détruire ma taverne du coup hop on la défausse on la met en dessous du paquet pourquoi gratuitement ? parce qu'elle ne coûtait que un à la base donc un moins un ça fait zéro si j'avais construit cette échoppe qui coûte deux et bien pour une pièce d'or il paye une pièce d'or et il peut détruire mon échoppe et ainsi de suite donc il peut détruire n'importe quel bâtiment sauf ceux de l'évêque tant qu'il a assez de sous pour le faire autre particularité du comte d'autier comme il a la couleur rouge donc il est relié à la soldatesque et c'est à dire que tous les bâtiments qui ont un peu un rapport avec l'armée et bien il va pouvoir percevoir un loyer dessus à chaque fois comme les autres donc par exemple cette prison qui a le symbole rouge en bas et bien s'il a une prison de construite il peut réclamer un loyer d'une carte bon alors je vais ranger un peu parce que du coup avec tout ça j'ai foutu le bordel au large donc voilà pour le principe donc les pouvoirs des joueurs donc ensuite comment se passe un tour de jeu donc là ça je l'ai un peu expliqué à savoir donc une fois qu'on a choisi son personnage donc on est appelé au fur et à mesure quand on est appelé donc comme l'assassin on se dévoile on fait son action propre à son personnage donc quand il y a lieu de le faire et ensuite donc comme j'ai dit on a le choix au début de son tour soit on réclame deux pièces d'or à la banque ce qui nous permet de commencer à se composer un petit pécule pour pouvoir construire des bâtiments donc voilà si on choisit deux pièces d'or voilà c'est fini sinon l'autre choix donc il n'est pas possible de faire les deux c'est qu'on prend les deux premières cartes donc par exemple là j'ai le port et l'école de magie sur ces deux cartes hop il y en a une que je ne vais pas garder en main je la place en dessous de la pile voilà je vais me reprendre mes quatre cartes pour l'exemple que j'avais au début donc voilà du coup maintenant ça fait que je me retrouve avec cinq cartes une fois que ça c'est fait donc c'est la première phase de notre tour où on avait le choix donc entre prendre deux pièces ou prendre les deux premières cartes de la pioche et n'en conserver qu'une on passe à la phase de pose de quartier la pose de quartier c'est simple tous les joueurs donc sauf l'architecte dont je vous ai expliqué son pouvoir c'est qu'il peut construire jusqu'à trois quartiers s'il a assez de pièces c'est que n'importe quel quartier que j'ai en main comme par exemple cet échoppe pour deux je paye deux pièces à la banque et je la pose voilà c'est mon premier quartier dans ma ville sachant que le but est d'arriver à huit donc voilà il est posé si j'étais l'architecte je pourrais très bien s'il me reste par exemple mettons cinq pièces d'or je pourrais construire après avoir construit les shops je pourrais également construire ce temple pour une pièce tac et ensuite pour quatre pièces je pourrais construire le château voilà grâce au pouvoir de l'architecte je me retrouve avec trois trois quartiers d'un coup sachant qu'il y a une règle à respecter au niveau de la construction de quartier c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir deux fois le même quartier dans sa ville donc par exemple si en main j'ai une autre échoppe comme c'est le cas là je ne vais pas pouvoir la construire parce que sinon ça me ferait deux échoppes et ça ce n'est pas possible donc voilà pour le tour de jeu en ce qui concerne donc je vous ai expliqué on peut construire un quartier et certains des joueurs comme le roi le condottière l'évêque et le marchand peuvent toucher un loyer alors supposons mon échoppe était déjà placée donc j'ai choisi de prendre deux pièces ça m'amène à un total de cinq pièces on va dire donc si j'ai besoin de liquidité je peux très bien au début de mon tour de marchand demander à toucher mon loyer auquel cas je vais toucher ma petite pièce bonus pour l'échoppe que j'ai construit après je peux très bien aussi attendre la fin de mon tour et construire donc par exemple pour cinq je construis l'hôtel de ville qui fait partie des commerces donc une fois bâti je me retrouve avec deux cartes vertes donc qui peuvent me permettre de toucher un loyer si je réclame mon loyer maintenant et bien je vais toucher deux pièces au lieu de juste une si je l'avais réclamé en début de tour le seul truc c'est qu'en fait quand on réclame le loyer c'est fini on n'a pas le droit de le réclamer deux fois donc soit on touche tout d'un trou en fait donc soit on le demande en début de tour pour se rajouter une pièce supplémentaire ou alors ben justement en fin de tour après avoir construit pour en gagner une de plus vu qu'on aura construit un quartier comme il faut donc voilà normalement les pouvoirs sont utilisables à tout moment revenu des quartiers avant ou après la construction et donc voilà le jeu se poursuit ainsi une fois que tout le monde a enfin que le personnage qui a la couronne le joueur qui a la couronne pardon a appelé tous les personnages donc assassin voleur magicien roi évêque marchand architecte condottière le tour de jeu est fini on replace toutes les cartes personnages ensemble tac 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 les huit on les remélange hop on en écarte à nouveau deux faces visibles donc là le condottière et l'assassin juste pour l'exemple je vais montrer si jamais j'avais retourné le roi donc le roi hop on le remet dans la pile on en enlève une autre face visible donc là l'assassin condottière assassin on remélange bien et on en vire une troisième face cachée ensuite le joueur étant le roi ou ayant la couronne choisi en premier son rôle qu'il aura tac ensuite il passe à son voisin de gauche qui choisit tac tac ah j'avais oublié de mettre le marchand et la dernière carte qui reste est posée face cachée là on refait un nouveau tour donc en appelant donc celui qui a la couronne va les appeler dans l'ordre assassin voleur etc donc les joueurs se désignent à chaque fois au fur et à mesure ils utilisent leur pouvoir ils choisissent s'ils préfèrent prendre deux pièces ou choisir une carte parmi les deux premières du paquet à garder et une carte chantier et ensuite ils peuvent construire un bâtiment s'ils ont assez d'argent ou jusqu'à trois bâtiments s'ils sont l'architecte et qu'ils ont suffisamment d'argent donc le jeu continue ainsi jusqu'à ce qu'il y ait un des joueurs qui pose par exemple donc là moi je vais être magicien qui pose son huitième quartier en n'oubliant pas que les quartiers c'est pas possible d'avoir deux fois le même donc là je peux par exemple rebâtir un monastère une école de magie qui a un pouvoir oui du coup les prestiges donc les cartes violettes à chaque fois elles ont un petit truc en plus c'est qu'elles ont un petit texte qui est tout simplement un pouvoir spécial qui apporte des bonus ou autre en fonction du en fonction de la carte que c'est parce qu'elles coûtent plus cher donc voilà elles sont accompagnées d'un petit bonus donc là j'en ai deux quatre, six, sept donc à mon tour par exemple j'ai que des échoppes c'est pas possible hop pendant mon tour je vais construire le cimetière voilà je suis à huit le jeu prend pas fin tout de suite comme je suis le magicien on va d'abord appeler les cinq personnages qui restent parce que le magicien a appelé en troisième donc on appelle le roi l'évêque le marchand l'architecte et le condottier donc les autres joueurs autour de la table vont faire leur tour de jeu et là une fois que tout le monde a été appelé c'est la fin du jeu et on passe au comptage des points alors c'est super simple en fait déjà on ajoute le prix des constructions qu'il y a donc le nombre de pièces donc là dans cet exemple l'hôtel de ville coûte 5 les shops 2 ça fait 7 le monastère coûte 3 ça fait 10 le temple 11 11 et 4 15 15 et 6 21 3 4 5 31 et encore 5 36 je suis à 36 au total mais à ça on ajoute un bonus de 4 pour celui qui a posé en premier son huitième quartier donc là c'est moi donc 36 et 4 ça fait 40 si jamais dans le reste du tour de jeu par exemple mon voisin de gauche était évêque il a aussi construit son huitième quartier il aura droit à un bonus de plus 2 pour avoir eu 8 quartiers si tout le monde a réussi à construire 8 quartiers dans la fin parce qu'on était super serré tous les autres auront chacun plus 2 et également il existe un dernier petit bonus qui peut rapporter plus 3 points si vous avez au final dans votre ville sur vos 8 quartiers un de chaque couleur donc que vous avez chacun des 5 couleurs donc si par exemple au lieu d'avoir cette merveille là j'avais eu un rouge j'ai un rouge un violet un jaune un bleu un vert ça fait les 5 couleurs et donc du coup j'ai droit à mon petit bonus de plus 3 donc voilà comment se joue Citadel donc c'est pas super compliqué après je sais pas si j'ai été très clair dans mes explications mais tout est plutôt bien expliqué dans la règle et ça vient assez facilement une fois qu'on se lance alors du coup au niveau du jeu et de ce que j'en pense pour ma part moi je l'aime beaucoup je l'aime bien même mais le problème c'est que par chez moi c'est devenu le jeu maudit et le jeu interdit depuis qu'on y a joué donc ça faisait une grosse partie donc on devait être genre 6 ou 7 quelque chose comme ça en réunion familiale et donc quand on est 6 ou 7 évidemment quasiment tous les rôles sont pris donc c'est à dire qu'il y avait souvent des gens qui se faisaient assassiner ou voler et coup de pas de bol c'était souvent la même personne donc qui se faisait assassiner et perdait son tour dans la foulée se faisait voler tout son or et autres donc ma frangine et un de mes frangins en ayant fait les frais ils ont décidé que plus de citadelle parce qu'ils en avaient marre donc ils ne voulaient plus y jouer après j'aime beaucoup le jeu parce que les mécaniques sont sympas c'est vachement simple à apprendre à jouer en fait ça va assez vite les parties aussi vont assez vite il y a quand même un petit côté réflexion surtout quand on est dans enfin réflexion un peu stratégie aussi parce que c'est à dire qu'il y a des rôles qui forcément le roi et autres vont être tentants mais comme on se doute qu'il y a de fortes chances pour qu'ils aient été pris ils peuvent aussi être les cibles de l'assassin et du voleur ou enfin bref de se prendre des des handicaps comme ça donc c'est dangereux mais après c'est intéressant parce que quand on est le roi on a la couronne donc on à part la carte qui est mise de côté face cachée quand on joue à 4 on connait plus ou moins tous les rôles qu'il y a disponibles bah d'ailleurs on les connait tous vu qu'on le sait avec les cartes qui nous restent en main c'est elles qui manquent donc du coup on peut plus ou moins essayer de prévoir ce que les autres sont susceptibles de faire et aviser en conséquence en voyant que par exemple il n'y aura pas d'assassin donc c'est cool au pire on peut se faire voler bon ça peut être dangereux mais voilà etc etc donc il y a quand même un petit côté un peu stratégique mais il y a aussi un facteur chance ou pas chance parce que si t'as que des quartiers qui coûtent la peau des rouleaux super cher en pièces bah ça va être plus long d'arriver à les construire et pareil si enfin si à chaque fois c'est pour ta pomme quand tu te fais assassiner ou voler parce que t'as pas de chance et que t'essayes des stratégies mais que ça marche pas donc c'est vrai que ça peut être ça peut être énervant d'où le fait que pour je pars chez nous on peut plus trop y jouer vu qu'il a été frappé d'interdiction ce jeu enfin ça va ma chérie aime bien donc on peut y jouer à deux après j'aime aussi beaucoup l'ambiance un peu moyenâgeuse et surtout c'est les illustrations donc la boîte les règles et puis certaines illustrations de Florence Magnin qui est une illustratrice que j'adore depuis que j'ai lu la BD L'Autre Monde donc elle illustre et c'est juste magnifique donc là ça on y retrouve au niveau des illustrations c'est superbe donc ça aussi ça me plaît forcément dans le jeu après donc il ne coûte pas très cher il y a pas mal de matos c'est de bonne qualité ça va vite etc donc ça peut être un jeu très intéressant en plus comme là il y a l'extension également avec donc on peut y jouer de deux à huit joueurs donc c'est quand même une palette assez large que vous soyez peu nombreux ou assez nombreux il y a quand même toujours moyen d'y jouer et ça tourne bien vu que les variantes sont étudiées pour que justement on ne sache pas forcément toutes les cartes des autres et qui va être quoi donc ça laisse quand même une petite part de réflexion et puis donc voilà pour Citadel je pense avoir tout dit donc c'est un jeu moi je trouve sympathique parce que j'aime beaucoup les illustrations j'aime donc cette thématique un peu moyenâgeuse ça va vite à apprendre à jouer ça se joue assez rapidement il y a un petit côté réflexion bon après voilà comme j'ai dit le problème c'est que si on est entre mauvais joueurs donc un peu comme chez moi on est tous un peu mauvais joueurs on n'aime pas forcément perdre du coup quand on en prend en plein la tête ou qu'on n'a pas de chance au niveau des pioches de bâtiments avec que des bâtiments qui coûtent cher et autres et bien du coup voilà ça peut vite vite dégénérer et faire que le jeu devient interdit et qu'on n'a plus le droit d'y jouer en disant que c'est plus compliqué après c'est vrai qu'au niveau stratégique également ce que j'ai pas dit c'est qu'il y a deux possibilités soit essayer de construire le plus vite possible c'est 8 quartiers avec des quartiers qui ne coûtent pas cher si on a la possibilité le problème c'est qu'à la fin quand on compte les points si on a que des quartiers qui valent 1 ou 2 au total ça fera genre peut-être 8 ou 10 points et même avec le bonus de plus 3 ou plus 7 on peut arriver vers 17 alors que quelqu'un qui aura construit genre que 4 quartiers mais des quartiers qui coûtent 5 ou 6 il aura déjà plus de points donc voilà c'est aussi un petit savant mélange entre les deux le juste milieu entre des quartiers pas trop cher qui se bâtissent rapidement ou des quartiers un peu plus onéreux qui vont pouvoir également apporter des bonus comme les quartiers violets donc les merveilles qui ont tout un petit pouvoir supplémentaire qui peut nous aider ou pas donc voilà pour moi Citadel c'est un jeu que j'aime beaucoup même si comme j'ai dit c'est plus compliqué d'y jouer vu que tout le monde n'aime plus forcément trop dans mon entourage mais voilà c'est un très bon jeu je trouve qui va vite comme ça donc de temps en temps une petite partie rapide et pour pas trop cher donc voilà à vous de voir si ça vous intéresse si c'est le genre de jeu susceptible de sortir chez vous donc voilà il y a quand même pas mal de matos pour une vingtaine d'euros c'est plus que correct je pense et c'est dans la dans la moyenne des jeux du genre je dirais donc voilà vraiment à vous de voir si vous accrochez donc à vos illustrations à la thématique un peu moyenâgeuse on va dire avec cette construction de quartier et donc si vous êtes déjà aussi pareil si vous n'êtes pas jeu de cartes forcément c'est pas forcément fait pour vous évidemment donc voilà je pense avoir à peu près tout dit et fait le tour il ne me reste donc plus comme d'habitude à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo je fais encore un gros merci donc à Nolan de chez Figurine Fantasy pour m'avoir offert ce jeu donc que moi j'apprécie beaucoup et que je n'avais pas donc c'est vraiment très bien tombé un excellent choix et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sur je ne sais pas encore quoi je verrai selon ou alors sinon à vous de me dire s'il y en a qui vous intéressent sachant que j'ai eu quelques nouveaux jeux comme OZ alors je regarde derrière Coney Island Netrunner et puis évidemment tous les autres tous les autres jeux donc les extensions zombies etc j'ai également eu trois packs de zombies supplémentaires pour Zombicide donc ça peut être l'occasion de faire une une courte vidéo à vous présenter donc je ne sais pas encore à vous de me dire ou sinon j'improviserai et ce sera selon mon envie du moment donc voilà encore une fois bonne journée ou bonne soirée selon l'heure et je vous dis à très bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.